Lors de son séjour à Bruxelles en Belgique, le Premier ministre Païmi Padake Albert a assisté à une déjeunée conférence organisée par l'ambassade du Tchad à Bruxelles. Ce rendez-vous a regroupé les hommes d'affaires belges, les entrepreneurs et plusieurs autres personnalités. Les possibilités d'investissement au Tchad étaient au centre des échanges. Youssou Abdelrahman Ali Le Tchad dispose des potentialités économiques énormes non exploitées. C'est en marche du Forum Cran-Montana de Bruxelles que la délégation tchadienne, conduite par le Premier ministre Païmi Padake Albert, a offert un déjeuner aux entrepreneurs et aux hommes d'affaires. Ce déjeuner a permis aux deux parties d'échanger sur la possibilité d'affaires au Tchad. Les opérateurs économiques ont été suffisamment informés sur le climat d'affaires au Tchad par la partie tchadienne. On note trois interventions. La première est celle de Bichara Doudouha, du Conseil national du patronat tchadien, qui a présenté son institution et la capacité de ses membres, et ensuite appuyé par le président de la Chambre des commerces, d'industrie, d'agriculture, de mines et d'artisanat, Amir Hadoudou-Artin. Celui-ci a présenté le secteur privé et a invité les hommes d'affaires de venir investir au Tchad, qui regorge des potentialités économiques sous-exploitées. La dernière intervention est celle du directeur général de l'Agence nationale d'investissement et des exportations, Ossoumane Mahmoud Nour Elimi, qui a présenté les atouts nécessaires à la création des entreprises et les mesures incitatives sur le climat des affaires au Tchad. Après un jeu de questions reposent entre les deux parties, les hommes d'affaires se disent disposés à venir investir au Tchad. A la 19e session annuelle du forum Kramontana sur la sécurité globale, le ministre tchadien des Affaires étrangères, Hissen Brahim Taha, s'est apaisantie sur les conséquences des nouveaux flux migratoires au Tchad. Nous retrouvons une fois de plus, Youssou Abdrahman Ali. Autour de ce débat, lié à la fois au défi migratoire, la scolarisation des filles, la violence faite aux femmes et le racisme, le panéliste reste pessimiste dans leur ensemble. Le ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la coopération internationale, Brahim Hissen Taha, qui a intervenu sur le fil migratoire, a souligné que le Tchad, qui était pays de transit des migrants en destination de l'Europe, paye un lourd tribut. Pour lui, ces immigrants restent la preuve facile aux terroristes et aux autres narcotraficants. Face à cette situation, la responsabilité incombe à la fois à l'Afrique, continent originaire de ces migrants, et l'Europe, continent considéré comme paradis et la terre de ces immigrants. Brahim Hissen Taha demande une solution à cette migration, qui représente un drame pour les jeunes africains et bras valides pour le continent, qui échouent et perdent leur vie sur la route de la Méditerranée. Nos migrants, nos jeunes migrants qui viennent, parfois ils fuient de guerre, c'est vrai, mais ils ont des problèmes sérieux, des problèmes de développement. Nos jeunes n'ont plus de perspectives dans leur pays. Et il faut absolument penser au développement de ces régions. Que l'Union européenne, que les États-Unis, que la communauté internationale, se mettent à soutenir nos jeunesses dans leurs différents pays dont ils sont ici, pour qu'ils aient une perspective, qu'ils aient à l'école, qu'ils trouvent du travail, qu'ils vivent dans nos pays, afin d'éviter à ces jeunes des drames tels que nous les vivons tous les jours. L'ex-directrice de l'UNESCO, Irina Bokova, s'est focalisée sur la violence faite aux femmes, la scolarisation des filles et le racisme. Pour elles, la migration constitue un facteur déterminant pour la déstabilisation du foyer. Dans un rapport de l'UNESF, plus de 300 000 enfants non accompagnés arrivent en Europe, 50% proviennent de l'Asie ou de l'Afrique. L'ex-directrice générale de l'UNESCO interpelle la communauté internationale à une prise de conscience. Sous-titrage Société Radio-Canada